dans un projecteur. Donc maintenant, on va attaquer l'autre partie. L'autre partie, c'est le cas de la dimension infinie. Donc c'est quatrième mot, et en dimension infinie, je vais vous lire l'énoncé. On note dès l'endomorphisme, dérivation de k de x définie par d de p égale à p prime. Donc je rappelle, k de x, c'est l'ensemble des polynômes à coefficient dans le corps k. Et bien sûr, le corps k, dans tous les cas, on prend R ou C. Donc ici, ce n'est pas spécifié, mais c'est le corps k. Et l'endomorphisme d, c'est l'application linéaire de k de x. Donc k de x, qui est un polynôme P quelconque, va lui associer son polynôme dérivé. Dans le cours, on a démontré que D est une application linéaire, que D est un endomorphisme de k de x. Bon, et nous on demande ici, dans cette question petit a, de déterminer le noyau de D. Donc le noyau de D, c'est le cœur de D. Donc le cœur de D, c'est l'ensemble des polynômes P appartenant à k de x, tel que D de P égale 0. Ici, c'est le polynôme nul. Donc D de P égale 0 est équivalent à D de P égale P prime. Le polynôme dérivé est égal à 0. Et on sait que P prime égale 0, si et seulement si P est constant, égale à lambda, où lambda va parcourir le corps k. Donc l'ensemble, donc le cœur de D est l'ensemble des polynômes constants. Donc voilà, ça c'est le cœur de D. Le cœur de D, c'est l'ensemble des polynômes P appartenant à k de x, tel que degré de P égale à 0, ou bien on va écrire P égale à lambda, où lambda se balade dans k. la deuxième question c'est démontrer que l'endomorphisme D est surjectif on va rappeler la définition de surjectif donc j'ai l'endomorphisme D de K de X donc K de X qui a P correspond P' ça veut dire quoi surjectif ça veut dire si je prends si je prends un polynome de K de X je vais l'appeler Q je dois chercher un polynome P donc K de X tel que D de P égal à Q c'est ça la définition donc si je prends un polynome quelconque dans K de X si c'est K de X donc K de X quelconque je dois chercher au moins un polynome dans K de X tel que D de P égal à Q donc on va fixer les idées on va prendre Q dans tous les cas il va s'écrire sous la forme et sous la forme A K X avec K allant de 0 jusqu'à jusqu'à un certain P on va supposer bien sûr que degré de Q égal à P et on cherche un polynome P tel que D de P égal à Q est-ce que ça veut dire D de P ? D de P c'est P' 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 égal à Q donc il suffit de prendre P égal l'intégrale de Q donc qui est égal bien sûr à Sigma de A à K sur K plus 1 X K plus 1 K allant de 0 jusqu'à P et on peut ajouter n'importe quelle constante lambda si on veut donc ça c'est un polynome qui vérifie la relation et on peut ajouter n'importe quel polynome lambda il vérifie la relation donc l'opérateur D ou bien l'application linéaire D de K de X donc K de X est bien surjective et bien surjective voilà ou on peut écrire D de K de X c'est-à-dire l'image par D de K de X et K de X tout entier ça est équivalent à D surjective surjective voilà donc on a répondu à la question B en déduire une nouvelle démonstration du fait que K de X est de dimension infinie donc ça on va cette question est facile donc on va se poser par l'absurde que l'ensemble des polynomes d'acquisition d'un K est de dimension finie et de dimension de dimension finie on sait qu'une application surjective d'un espace vectoriel K vers le même espace vectoriel K c'est-à-dire un endomorphisme s'il est surjective il est bijectif donc s'il est parce qu'on a supposé dimension finie donc si D est surjective si D est surjective je pense qu'on a oublié une question d'injectivité non on n'a pas on n'a pas voilà on n'a pas voilà si D est surjective alors D serait injective et serait bijective bijective mais D n'est pas injective pourquoi D n'est pas injective donc d'après cette question je peux trouver deux polynomes à une constante près qui est différente et elles ont la même image donc D je sais bien que D n'est pas injective donc ce sera absurde donc D donc K de X est de dimension infinie de dimension infinie bien sûr bon la dernière question c'est un résultat de tout ce que nous avons fait bon nous avons trouvé que l'image de D égale à K de X est K de D elle est inclue dans K de X puisque K de D c'est l'ensemble des polynomes constants il est inclus dans K de X donc la somme dans K de X est bien sûr différent de K de D non non c'est pas différent K de X bien sûr K de X K de X elle est égale à K de D plus plus image de D non 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 qu'est-ce que je raconte donc cette intersection donc c'est pas oui non K de X il est différent K de X est différent bien sûr de K de D plus image de D puisque l'intersection de K de D et l'image de D c'est K de D K de D il est inclus dans l'image de D donc on n'a pas cette somme directe car K de D elle est inclus dans l'image de D de D